... On entend par alimentation complémentaire le fait de respecter un certain nombre de principes. Et ces principes-là, c'est vraiment de donner à l'enfant une alimentation qui est composée de trois groupes d'aliments que sont les aliments constructeurs. Et parmi les aliments constructeurs, nous pouvons donc avoir tout ce qui est aliments à base de produits animaux comme le lait, comme le poisson, comme la viande, mais également les feuilles vertes. Tout ce qui est donc, ce qu'on appelle communément au Sénégal les boumoum, que ce soit boumou nyebé, le sap-sap. Donc le nyebé également, tous ces aliments sont riches et cela permet donc à l'enfant d'avoir une bonne croissance. C'est ce qu'on appelle les aliments constructeurs. Nous avons ensuite le deuxième groupe d'aliments qui est composé par les aliments énergétiques. C'est souvent tout ce qui est donc à base de graisse ou huile, les lipides, les glycides, le sucre. Et cela permet à l'enfant d'avoir de l'énergie. Donc ce qu'on appelle les aliments énergétiques. Enfin, nous avons donc les aliments protecteurs. Et ce sont les aliments que l'on peut trouver dans les fruits et légumes. Les fruits que nous avons, les fruits de saison, mais également les légumes que nous avons ici au Sénégal. Donc une alimentation complémentaire adéquate doit donc répondre à ces principes-là, c'est-à-dire donner à l'enfant à manger, suivant les tranches d'âge, des aliments constructeurs, énergétiques, mais également protecteurs. Nous avons également donc, au niveau de cette exposition, des stands qui nous permettent de montrer, suivant l'âge de l'enfant, ce qu'il doit manger. Nous avons la tranche d'âge, 6-9 mois. Et comme à 6 mois, jusqu'à 9 mois, moins de 9 mois, quand l'enfant a un petit estomac, il faut des bouillies légères, mais enrichies. Donc ces bouillies-là, nous avons une farine enrichie, composée de 3 céréales. Le maïs, le riz, le myl. Nous avons également l'arachide et le nyebé. Et nous apprenons aux mamans comment fabriquer cette farine enrichie-là, et comment en faire une bouillie enrichie et à donner à l'enfant. On peut enrichir la bouillie avec de l'huile de palmou, et c'est riche en vitamine A, ou bien avec du pain de singe, riche en fer, ou bien d'autres éléments, comme le duignor, ou bien le beurre. L'essentiel, c'est que ça ne soit pas simplement une bouillie avec juste une céréale, mais il faut l'enrichir pour qu'on ait des éléments nutritifs dont l'enfant a besoin. Ensuite, nous avons la tranche d'âge, de 9 à 12 mois. Là, l'enfant commence à grandir. Il faut donc rendre la bouillie plus épaisse, ce qui n'était pas le cas pour les enfants de 6 mois à moins de 9 mois. Et ensuite, donner à l'enfant 3 repas au moins, et 2 goûters. Entre les repas, l'enfant a besoin de manger. Et surtout, durant cette période-là, entre 9 et 12 mois, l'enfant, il faut lui donner des fruits et légumes, comme on a dit tout à l'heure. Donc, le sépi, quand on prépare le repas familial, en prélevé, soit du poisson et des légumes, les écraser, et donner à l'enfant. Pour le goûter, ce qu'on appelle communément, ici au Sénégal, on peut donner des beignets à base de mûle, ou bien du lait cahier. Donc, cela permet à l'enfant de satisfaire ses besoins nutritionnels. Ensuite, nous avons l'autre tranche d'âge qui est composée par les enfants de 12 mois à plus, 2 ans, 24 à plus. Et cela permet donc, durant cette tranche d'âge-là, on conseille au moment de renforcer les goûters de l'enfant au-delà des 3 repas quotidiens. Donc, surtout de donner toujours les fruits et légumes et également de renforcer tout ce qui est alimentation variée, diversifiée pour l'enfant. Globalement, donc, pour répondre à une bonne alimentation nutritionnelle de l'enfant. L'objectif visé, c'est vraiment de fournir des conseils aux mères d'enfants âgés de 6 à 23 mois par rapport à l'alimentation de leurs enfants et qu'elle est l'impact d'une bonne alimentation sur la croissance de l'enfant. Pour cette initiative, nous ciblons particulièrement les mamans, les gardiennes des enfants qui sont âgés entre 6 et 24 mois pour plusieurs raisons. Parce que lorsque nous sommes dans cette démarche de lutte contre la malnutrition, il est important, à partir de 6 mois, au moment d'introduire l'alimentation en dehors de l'allaitement, d'avoir justement les bonnes pratiques. Et aujourd'hui, notre objectif essentiel, c'est de pouvoir disséminer justement des bonnes pratiques qui soient réellement adaptées à notre contexte, adaptées au contexte sénégalais, pour justement optimiser encore une fois la croissance de nos enfants. On est revenu aux anciennes pratiques de nos grands-mères. La nouvelle génération peut-être avait délaissé ses recettes traditionnelles, le lachoutiakhan, le sombi-guerre-té. Chez les Alpoulard, on vous parlera de lachirei hako. C'est les serrères, on vous dira le nyaleng. Mais toutes ces recettes qu'on avait délaissées, maintenant, on voit que ça revient. Et c'est l'importance de dire à toutes les mères gardiennes d'enfants, à tous les ménages, ceux qui s'occupent des enfants, de revenir à ces pratiques traditionnelles. Parce que nous avons les éléments ici, les produits, nos céréales locales qui sont là, que l'on peut utiliser. Et donc, en même temps, nous faisons du consomme sénégalais et nous améliorons le statut nutritionnel des enfants. Au niveau du stand, c'est ce qu'on a appelé le stand des services. Au niveau du stand, ce qu'on fait, on prend le poids de l'enfant et on compare le poids de l'enfant par rapport à son âge pour voir si le poids est adéquat par rapport à l'âge de l'enfant. Mais aussi, on dépiste la malnutrition aiguë pour voir si l'enfant présente aussi une malnutrition aiguë. Maintenant, si on dépiste que l'enfant présente une malnutrition aiguë modérée, donc l'enfant est référé au niveau du système de santé. Si l'enfant est dépisté malnutri aiguë sévère, là aussi, nous référons au niveau du système de santé. Normalement, les enfants malnutri aiguë modérés devraient être pris en charge au niveau de la communauté avec un paquet de services. Mais ce qui se passe, c'est qu'au niveau de cette zone, on n'a pas d'activité de prise en charge au sein de la communauté, ce qui fait que nous le référons au niveau du système de santé où l'enfant sera pris en charge correctement. L'approche qui s'adapte, que nous adaptons en milieu urbain, mais l'approche d'éducation nutritionnelle que nous avons au Sénégal, nous l'avons depuis très longtemps. Le Sénégal est reconnu comme un pays qui développe des projets de nutrition depuis les années 90. Et donc, aujourd'hui, nous avons un programme, le programme de renforcement de la nutrition qui couvre autour de 400 communes et qui couvre un certain nombre d'enfants. Par exemple, les enfants de moins de 2 ans, on peut dire le chiffre, on est autour de 300 000 enfants de moins de 2 ans que nous couvrons avec des services surtout de suivi de promotion de la croissance à travers le Sénégal. Mais nous avons mis le focus pendant longtemps sur le milieu rural parce que c'est là-bas où la malnutrition sévit avec le plus d'acuité. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de nous adapter pour le milieu urbain parce que nous n'avons pas le même type de service, c'est-à-dire comment les services sont délivrés. En milieu rural, il est différent de la méthode utilisée, la stratégie utilisée pour délivrer le service. C'est ça qui change. Mais le contenu est le même. Le contenu qui concerne justement les bonnes pratiques qui sont reconnues au plan mondial sur comment est-ce qu'il faut allaiter un enfant, comment est-ce qu'il faut alimenter un enfant, la stratégie de l'alimentation de l'institution du jeune enfant et aujourd'hui une stratégie clairement reconnue et maîtrisée au Sénégal. Maintenant, la grande question c'est comment est-ce que la stratégie que nous allons adopter est adoptée pour toucher les mamans. Et c'est dans ce cadre que nous faisons justement ce village expo où nous venons dans cette commune. Aujourd'hui, nous sommes au Parcelassénie et nous ouvrons les portes justement à ces mamans pour qu'elles viennent et puissent bénéficier de ces conseils-là et puissent retourner avec des supports qui vont leur servir justement dans le vécu quotidien. Les supports que nous donnons, c'est des supports qui concernent les sources de micronutriments qui sont disponibles aujourd'hui au Sénégal, les différents aliments, types d'aliments, quels types de micronutriments ils contiennent, mais aussi un guide de recettes basé sur nos produits locaux et sur des recettes aussi locales qu'elles pourront pratiquer à la maison et alimenter leurs enfants afin d'optimiser encore une fois la croissance de ces enfants. Il y a sept mois, sept mois, ça fait une semaine. Je vous suis toutes les informations qui sont très adaptées à moi et ce qui me fait beaucoup plaisir c'est l'Ivraie. Vraiment, c'est l'Ivraie. Il me fait beaucoup plaisir le fait que ainsi que même le grand frère je pourrais comment maintenant préparer les recherches pour eux. Ça m'a vraiment fait beaucoup plaisir puisque je suis fonctionnaire et ça aussi ça met à le coller à la cuisine comme ça ça va m'aider à tous les gens qui sont chez moi à pouvoir équilibrer la nourriture à la maison maintenant. On a eu des cas de fièvre, on a eu des cas de dermatose donc des maladies de la peau, on a eu des cas d'enfants malnutrés également. On a eu aussi des cas d'enfants qui sont nés prématurés et qui ont un poids insuffisant. Mais maintenant tous ces cas quand on les voit nous on les refaire. On conseillera à la mère par rapport à son alimentation de l'enfant et on lui demande d'aller au niveau du système de santé. Nous les femmes sénégalais pour que nous sachions comment alimenter nos enfants parce que des fois il y a nos grands-parents qui nous demandent des fois de donner ça mais ce programme nous jette à savoir comment nourrir notre enfant quels sont les aliments à tel âge que tu dois lui donner. Parce que souvent moi je ne savais pas que le darin on pouvait le donner à partir de normaux. Moi je croyais que c'est quand l'enfant a deux ans qu'on pouvait commencer à préparer le darin pour lui. voilà que le darin on peut commencer ça à partir de un an. C'est vraiment important cette information-là et ça va nous aider à bien nous organiser à bien nous discipliner à bien aider nos enfants à bien croître. C'est une bonne chose parce que ça fait longtemps que mon enfant a le diarrhée je l'ai amené ici aujourd'hui pour qu'on le consulte. Les conseils que nous fournissons aux mères c'est vraiment l'importance d'une bonne alimentation pour leurs enfants parce que l'enfant de la naissance jusqu'à l'âge de deux mois c'est là où il développe tout son potentiel pour l'âge adulte. Donc tout ce que l'enfant perd pendant cette période il ne pourra plus le rattraper. Si par exemple l'enfant n'a pas une alimentation adéquate c'est là où on a le retard de croissance et une fois que l'enfant a un retard de croissance c'est définitif on ne peut plus le rattraper. Si l'alimentation aussi n'est pas adéquate diversifiée et variée c'est là où l'enfant peut présenter des signes d'anémie et quand l'enfant est animé aussi à partir de cet âge là également on a un impact sur le potentiel notamment par rapport aux performances scolaires quand l'enfant sera beaucoup plus grand. Donc une fois que nous prenons le poids de l'enfant nous faisons le dépistage ensuite nous lui fournissons les conseils sur quelle doit être l'alimentation adéquate pour leur enfant pour que l'enfant puisse grandir correctement se développer très bien et être un adulte de demain vulgouré et qui contribue au développement de sa communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada